Générique Alors Mathieu, tu as publié cette semaine deux articles importants concernant les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Le premier, nos spectateurs peuvent le lire sur Mediapart, concerne Hayat Boumediene qui est la veuve, l'ex-compagne d'Amedi Koulibaly qui lui était le preneur d'otages et le tueur de l'hypercachère. Et tu révèles que des écoutes téléphoniques et un système de surveillance que la DGSI en gros a compris que Hayat Boumediene continuait à vivre en Syrie, a vécu en Syrie du mois de mai 2015 jusqu'au moins en septembre 2015. Qu'est-ce que ces écoutes disent d'elle, de son rôle, de comment elle vit là-bas, de ce qu'elle y fait ? Alors pour resituer, le 9 janvier 2015, la préfecture de police de Paris va émettre un mandat d'arrêt, un avis de recherche concernant Amédi Koulibaly qui est en train de commettre les crimes que l'on sait à l'hypercachère et qui a tué la veille une policière municipale et l'encontre d'une jeune femme qu'on découvre à Yad Boumediene qui a à peine 20 ans et la France découvre que dans cette chapelet d'horreur qu'on est en train de vivre, une femme peut y être associée et y être associée au même titre qu'un homme et on se demande ce qui va se passer. Toute la journée, des rumeurs circulent sur son lieu, on l'a vu un peu partout en France, elle serait, on pense même qu'elle est au sein même de l'hypercachère, en fait pas du tout, on va le découvrir après, elle a pris l'avion Madrid-Istanbul le 2 janvier, elle a été amenée par Amédi Koulibaly qui lui a dit adieu et emmenée par des complices eux-mêmes djihadistes pour, donc on perd sa trace en Turquie, donc pour, on l'imagine, rejoindre la Syrie. Un mois plus tard, l'État islamique, dans un magazine de propagande à destination de la France, va publier un interview d'elle, mais où il n'y a bien sûr aucune photo vu qu'on ne montre pas les femmes et voilà, donc on ne sait pas si c'est véritablement elle, on peut le supposer, mais on en restait là. Et puis un média RTL va révéler en avril qu'elle a contacté des proches et en fait, suite à cette information, la DGSI va remonter sur le numéro téléphonique utilisé par Ayad Boumediene et va réussir à le brancher. Et dans ce cadre-là, on va avoir une série d'écoutes qu'on s'est procurées très récemment et dans lesquelles on va découvrir un certain nombre d'informations sur elle, alors qu'elle suscitait beaucoup de fantasmes. Elle parle de sa vie quotidienne à ses proches, elle appelle un oncle, une soeur… Elle parle de ce qu'elle fait en Syrie, de comment elle vit… Et ça démontre certaines choses qu'on avait pu lire sur elle, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait eu l'espèce de testament d'Amedi Koulibaly qui dedans disait « j'espère que le frère s'en occupera bien ». Enfin, tout le monde en avait déduit qu'elle s'était mariée, donc une de ses soeurs va lui dire « mais alors, tu t'es mariée ? » Elle lui dit « non, non, je ne me suis pas remariée ». Elle va démentir aussi le fait d'être enceinte parce qu'on avait trouvé des tests de grossesse ou je ne sais plus au domicile du couple. Donc, il y a tout un tas de choses. Et puis, elle va confirmer qu'elle est bien en Syrie, qu'elle y est toujours, et elle va surtout confirmer qu'elle y est très bien. C'est-à-dire, ça peut choquer au regard des crimes commis par son époux et tout ça, mais elle ne parle que de sa joie d'être en Syrie, que c'est absolument merveilleux, à telle conseille que sa soeur qui la questionne à l'autre bout du fil va lui dire « mais il n'y a pas la guerre ? » Enfin, ce n'est pas compliqué. Elle lui dit « non, mais tu sais, moi où je suis, il n'y a pas la guerre. » Alors, parce qu'elle a un statut un peu particulier. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer. C'est que, donc, elle est veuve de martyr. Et dans la propagande de l'État islamique, elle a beaucoup, et c'est ce qui est novateur par rapport à ce qu'on a connu sur Al-Qaïda ou tout ça, où on mettait en avant que les hommes, que les soldats, que les djihadistes, l'État islamique, dans sa propagande, pense aux femmes et attribue un rôle aux femmes qui est le temps long. C'est-à-dire que les hommes, c'est la chair à canon. Les femmes, c'est celles qui vont perpétrer la continuité de l'État islamique en enfantant. Et donc, elles cherchent à les attirer. Et les veuves de martyrs ont donc, on les encense. Il y a eu toute une documentation, on le raconte dans le papier, qui, pour inciter et dire aux femmes, si demain, votre mari fait une opération kamikaze, commet un attentat, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Et Ayad Boumediene, qui est celle qui a tant fait parler d'elle, qui incarne un peu cette image de femme et de veuve de djihadiste, on pouvait présupposer effectivement qu'elle allait avoir un statut à part. Et ça s'en met le cas, parce qu'à un moment, dans les écoutes, elle raconte, elle dit, mais on a des maisons comme on n'a jamais, j'ai jamais vu des maisons aussi grandes. Et c'est vrai, ça la change. Alors, malgré ce statut à part, est-ce qu'elle envisage de rentrer en France ? Est-ce qu'elle tâte le terrain ? Est-ce qu'elle y réfléchit ? A priori, non. C'est-à-dire que ce qu'on révèle aussi dans le livre, et ça c'est en dehors des écoutes téléphoniques, c'est que certains des proches, dans son entourage familial, ont contacté, on est toujours à cette époque des écoutes, printemps 2015, ont sollicité des avocats pénalistes français pour essayer de tâter le terrain, voir un peu quels étaient les problèmes juridiques, qu'un éventuel retour, et surtout la DGSE, les services secrets français, avait envisagé, avait un projet de rapatrier Ayad Boumediene, et c'était un peu l'arroseur arrosé, l'État islamique qui avait fait venir la veuve, on lui reprenait, il y aurait eu tout un symbole. Mais ça s'est heurté, semble-t-il, à ma connaissance, à un principe de taille, c'est que Ayad Boumediene, en tout cas les écoutes nous l'apprennent, c'est qu'elle est très heureuse en Syrie, elle dit à une de ses sœurs, mais je vis beaucoup mieux que ce que j'ai imaginé, je vis beaucoup mieux qu'en France, et elle n'a aucune envie de partir. – Son rôle maintenant est à peu près établi dans la préparation des attentats de janvier 2015. – Et alors, c'est aussi certainement ce qui faisait obstacle à son retour, c'est que la justice a très envie de rencontrer Ayad Boumediene, lui poser des questions, pourquoi ? Alors, déjà, ce qu'on a raconté, c'est qu'elle est partie 5 jours avant, donc à tout le moins, elle savait qu'elle allait en Syrie, il y a une espèce de complicité là-dessus. Après, est-ce qu'elle savait que son mari allait tuer 5 personnes ? Je ne sais pas, mais en revanche, il y a ce départ anticipé, et il y a aussi toute une série d'escroqueries au crédit à la consommation, qui vont être menées conjointement, tantôt par Amédi Koulibaly, tantôt par Ayad Boumediene, et le plus souvent par Ayad Boumediene, qui sont la classe... qui va servir à financer son voyage à elle et leurs complices, qui vont l'accompagner, et vraisemblablement, l'achat des armes, qui vont servir pour Amédi Koulibaly, et peut-être même, vu qu'Amédi Koulibaly s'est vanté d'avoir financé les armes, l'achat des armes des frères Kouachi, qui vont décimer la rédaction de Charlie Hebdo, et peut-être même de l'attentat de Charlie Hebdo. Alors, sur les frères Kouachi, très rapidement, parce qu'on doit terminer, ce que tu révèles, c'est qu'il y a une série de notes, alors que, je dirais, que le pouvoir s'était engagé à faire toute la lumière, toute la lumière sur comment ces attentats s'étaient produits, qu'il y a une série de notes qui demeurent cachées, qui n'ont pas été rendues publiques par la DGSI. C'est une enquête que tu publies, qui s'appelle « Les notes cachées des frères Kouachi ». Qu'est-ce que ça dessine ? Pour faire court, la justice, pour établir la vérité, avait demandé, donc tout ça, c'est en procédure, la déclassification de toutes les notes faites par les services de renseignement concernant les frères Kouachi. Le ministère de l'Intérieur dit « Bon, on va saisir, il y a une commission consultative du secret défense, qui répond positivement sur 41 notes, mais qui répond négativement sur d'autres documents, mais on ne sait pas lesquels, on ne sait pas sur quoi ils portent et on ne sait pas leur nombre. Et ce que je constate à la lecture des notes qui ont été déclassifiées par la DGSI, qui ont été déjà communiquées et versées dans le dossier d'instruction, la DGSI va expliquer, après les attentats de janvier 2015, qu'il y a eu différentes alertes, et notamment deux en août 2013 et en février 2014, qui laissent à penser des alertes, des coups de chaud, des menaces imminentes qui vont justifier que Saïd Kouachi, par exemple, va être mis en urgence absolue, ce sont les termes, sur écoute, parce que les Américains vont leur dire attention au projet d'attentat. Et ce que je constate, c'est mathématique, c'est-à-dire que sur la période d'avant, sur une première alerte qui est beaucoup moins précise, on a 18 notes sur Saïd Kouachi et 28 sur l'ensemble de cette période, et sur les deux alertes qui sont les plus imminentes et les plus rapprochées des attentats de Charlie Hebdo, c'est-à-dire 2013 et début 2014, on a une note pour la première et trois dont deux ne sont pas en lien. Donc, ça veut dire que les éléments les plus importants dans la compréhension de ce qui s'est passé n'ont toujours pas été rendus. Voilà. Et on s'accroche sur le secret, les services secrets doivent par nature rester secrets, mais il y a aussi la transparence et le devoir de vérité. Et rappelons juste, on a comparé dans l'article et pour en finir, regardons ce qu'ont fait les Américains dans le rapport d'enquête parlementaire. C'est une enquête parlementaire, ce n'est pas une enquête judiciaire sur le 11 septembre où tous les dessous des services de renseignement ont été dévoilés, toutes les failles. Et en particulier, l'activité du FBI. Voilà. Et toutes les erreurs qu'ils ont faites et chez nous, on n'est pas capable d'y arriver. Très bien. Merci Mathieu. Merci. 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 Merci.